Bonjour à tous, bienvenue sur idewooks.com Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau produit qui arrive en France qui est en fait un bloc-notes et une miseuse qui s'appelle Books Note R3C et C c'est pour quoi ? C'est pour couleur Donc on va découvrir ça ensemble, je l'ai reçu il y a quelques jours, j'ai commencé à la manipuler Vous allez voir, on va envoyer du lourd, à tout de suite On a un produit premium, vous le voyez directement dès le coffret et dans ce coffret qui est plutôt joliment réalisé et extrêmement design quand on l'ouvre, nous avons à la fois la machine donc la liseuse bloc-notes Books Note R3C et il y a également un stylet de fourni et dans la boîte, il y a également, évidemment, on connaît un petit câble de recharge pour recharger l'appareil quand on en a besoin Donc, en supplément, mais ce n'est pas livré avec dans le coffret il y a un étui de protection magnétique qui permet d'allumer instantanément l'appareil et de caler le stylet dans l'appareil quand vous ne l'utilisez pas Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce que proposait aussi en accessoires supplémentaires Books Donc ça, c'est une chose, mais c'est vendu à part Qu'est-ce qu'il faut savoir ? En premier, on va faire de la technique un tout petit peu, tout petit peu pour que vous ayez un petit peu une vision de ce que propose cet appareil Donc on est sur un grand écran de 10.3 pouces La liseuse, et accrochez-vous bien, tourne sous Android 12 Si vous vous souviez bien, si vous suivez un peu l'actualité des liseuses on avait la Notea de chez Booking qui est également tournée sous Android 12 Elle accepte environ 17 formats de fichiers de livres différents Elle a en moyenne entre 3 semaines d'autonomie Mais tout dépend de l'utilisation que vous en faites Moi je dirais qu'on va plutôt sur 14 heures d'autonomie en utilisation intensive C'est un écran e-incarta 1200 L'épaisseur, elle est assez fine quand même Elle fait 5,8 mm d'épaisseur Il y a dedans 64 Go de stockage Ce qui est quand même pas mal du tout Plus 10 Go de stockage dans le cloud Qui sont gratuits offerts Là, l'appareil pèse 430 grammes Donc c'est pas léger léger Mais c'est pas non plus très très lourd Elle détient, donc il y a un petit slot Globalement on a un bouton d'allumage qui est ici Un petit slot ici pour recharger Et puis ici, on a deux haut-parleurs Et vous verrez qu'on peut l'utiliser Autre chose intéressante à noter C'est qu'elle fonctionne en Wi-Fi Et il y a le Bluetooth intégré Ce qui veut dire que vous pouvez connecter Des écouteurs sans fil Un clavier sans fil Ou une enceinte sans fil Si vous en avez besoin Son prix pour parler des choses On est, comme vous le voyez Sur du très haut de gamme Vraiment, on est sur un appareil Avec des finitions quasiment parfaites Un écran magnifique, etc Son prix, c'est tout de même 549,99€ pour la France Donc quand j'allume la bouxe En fait, voilà Je me retrouve devant un menu Assez complet Je vous avoue que ma première prise en main J'ai mis plusieurs heures A intégrer parce qu'il y a Énormément de menus D'options, de possibilités C'est d'une richesse absolument incroyable Et je pense que Après toutes ces heures passées Je ne suis pas encore arrivée Au bout de tout ce que propose Cette machine Mais on va quand même Commencer à... Je vais vous livrer un petit peu Mes premières impressions Et puis un petit peu Ce que j'ai pu y découvrir La première chose qu'on remarque Qui est assez déconcertant au début C'est cette petite pastille grise Que vous voyez là En fait, au début Elle est un petit peu gênante Mais on se rend compte très vite Qu'elle est hyper utile Parce qu'en fait C'est celle qui vous permet De pouvoir accéder A de multiples menus Et de multiples fonctionnalités Comme vous l'avez vu On n'a pas de bouton Donc tout se fait en tactile Et donc cette petite pastille Qui se retrouve à la fois Sur vos bouquins À la fois sur vos blocs-notes Etc À la fois dans la boutique Est toujours présente ici Au début c'est un peu gênant pour l'œil Mais finalement On s'en accommode plutôt facilement Donc Ça c'est une chose Une première chose Donc évidemment Je me suis intéressée À la lecture de livres numériques À la lecture de livres audio Et puis aussi À la notion travail C'est-à-dire La possibilité de travailler De prendre des notes Etc Etc Et on va voir ça Relativement rapidement Mais quand même De façon assez complète Pour que vous puissiez Vous rendre compte De la puissance De cet appareil Très important aussi Comme je l'ai dit en introduction C'est une liseuse Qui est sous Android Donc on est sur un écosystème Complètement ouvert Et vous pouvez le voir Grâce au Play Store Puisque j'ai accès au Google Play Store J'ai pu télécharger des applications Qui m'intéressent Donc là vous voyez On a le Play Store Qui est accessible Moi pour l'occasion Pour faire le test Ben J'ai téléchargé L'application Audible Pour écouter des livres audio Et faire le test De l'écoute de livres audio J'ai téléchargé L'application Kindle Mais je pouvais aussi Télécharger L'application Kobo Par exemple J'ai téléchargé Une application De Webtoon Donc J'ai Une multiple Possibilité C'est-à-dire Que toutes les applis Globalement Qui sont disponibles Dans le Play Store Sont également Téléchargeables Sur l'appareil Books Donc Ça c'est super important Parce que ça permet D'ouvrir On n'est plus Dans un écosystème Fermé Et on a la possibilité De pouvoir Lire notamment Ou même Écouter de la musique Puisque j'ai deux haut-parleurs De plutôt bonne qualité À partir de cette machine-là Et vous pouvez Et travailler Et lire en même temps Si c'est quelque chose Qui vous intéresse Donc On a également Une bibliothèque Et une boutique Donc Ce qui est intéressant Il faut juste savoir Qu'on n'est globalement Que sur du livre En anglais De ce que j'ai pu Voir Ce sont Les trois quarts Des bouquins Qui sont sortis De l'internet archive Donc c'est plutôt Du livre de droit Et du gratuit Donc voilà Donc là je suis Dans la librairie Intégrée On va dire À books À l'appareil books Et j'ai Une multiplicité De livres Avec des catégories Etc Sachez donc Que c'est du gratuit Et que Le téléchargement Est donc autorisé Puisqu'on est sur Du livre de droit Donc on va entrer Un petit peu plus spécifiquement Dans les applis Donc j'ai par exemple Téléchargé L'application Kindle Donc je me retrouve Dans ma bibliothèque Mais je peux aussi Accéder à la boutique Et puis Télécharger les bouquins Qui pourraient m'intéresser Donc on va aller Dans ma bibliothèque Et on va quand même Regarder la qualité De la couleur Alors Ce qui est intéressant C'est que Onyx Qui produit Les appareils books Notamment les appareils couleur Parce qu'il y a Cet équivalent là En noir et blanc aussi Mais moi Je préférais tester la couleur Nous précise tout de suite Qu'on n'est pas Sur de la couleur Au sens Au sens Habituel du terme Dans le sens C'est pas Une restitution Exactement Comme sur un smartphone Ou sur une tablette Donc on est sur De la couleur Qui précise bien Pastel Donc j'ai par exemple Téléchargé La BD Jérusalem Donc vous voyez La réactivité Est assez époustouflante Donc je suis effectivement Sur des tons Très pastels Mais qui globalement Sont plutôt Je ne sais pas Si vous avez vu ce livre Sont plutôt Sont plutôt Bien Bien restitués Et l'atmosphère Global du livre Est plutôt Est plutôt pas mal Voilà Donc là Vous voyez Je me sers de nouveau Ma petite pastille Clac Je retourne là Oh ben je vais retourner Dans mon kindle Parce qu'on n'a pas fini De voir les livres Donc je vais sortir Voilà Et je vais aller voir Par exemple Un manga Pour vous montrer Un petit peu La restitution Du livre en lui-même Donc là On est sur une couverture De One Piece Excusez-moi Je suis sur du manga Il faut que je slide De l'autre côté Bien entendu Donc vous voyez Au niveau de la lecture Du manga On est sur un écran Qui est topissime Avec vraiment Une définition Qui est incroyable Quand vous voyez Quand je Pinge To zoom Eh bien Je n'ai pas Je n'ai quasiment Pas de temps de latence Franchement On est sur quelque chose D'assez Assez joli Au niveau de la restitution Et je pense Que ça contentera Pas mal de lecteurs De BD Et de manga J'ai également Téléchargé Un extrait De livre jeunesse Pour les enfants Illustrés Donc là C'est Mortel Adèle Donc vous voyez Là aussi On est vraiment Sur quelque chose De fluide D'agréable A la lecture Alors évidemment Un appareil De ce prix là Je pense que Les enfants Ne s'en serviront pas Mais bon Ça donne Un aperçu En fait De ce qu'on peut avoir L'autre point Qui est assez intéressant C'est quand je rentre Par exemple Dans un roman Donc là J'ai pris par exemple Le roman De ma copine Le dernier roman Eh bien Je suis donc Sur une lecture E-ink Noir sur gris On va dire Noir et blanc Pour faire simple Donc à partir de là Là encore J'ai la possibilité Une fluidité Qui est assez intéressante Et puis Et puis Comme j'ai la faculté D'avoir de la couleur Je pourrais faire Toutes mes annotations Par exemple En couleur Donc je vais vous montrer Ça fonctionne un petit peu Comme sur les kobos Ou autre chose Donc je suis gauchère Donc je lâche un peu La tablette Parce qu'elle est quand même Un petit peu lourde Quand on la garde Trop longtemps Donc là par exemple Je sélectionne Un passage Je choisis par exemple La couleur mauve Et hop Directement Vous voyez Le temps de réponse Est absolument Absolument génial L'autre petite fonction Qui m'a bien plu Donc je vais retourner Je prends une page vierge Qui m'a bien plu Et je crois Que je ne l'ai jamais vue Ni sur Kindle Ni sur Kobo Mais ça va Je pense que ça va vous plaire Donc par exemple Là Si je fais ça J'ai la possibilité De mettre des notes Donc ça On en a l'habitude Clac-clac-clac Je tape mes notes Mais j'ai aussi la possibilité D'enregistrer les notes Alors pour le moment Je n'ai pas réussi A télécharger La transcription Donc ça veut dire Que si j'ai une note à faire Je la dicte Et ça me le retrace Ici en texte Et ensuite Je peux l'enregistrer Je n'ai pas réussi A le faire en français Donc on va faire le test Je n'ai pas encore Suffisamment poussé Pour le faire en français Mais je vais vous montrer L'exemple avec de l'anglais Donc j'appuie Un peu comme Quand vous êtes sur WhatsApp J'appuie sur le petit micro Qui est là en bas Je vais faire un appui long Et là vous voyez Ça commence à s'activer Donc je vais dire This text is really, really interesting Voilà Donc il a reconnu ma voix Et il a transcrit De façon quasiment immédiate Ma note vocale en texte Donc après je verrai La possibilité de la retravailler D'écrire dessus De l'exporter De faire vraiment ce que je veux Et je pense que ça Notamment pour la notion travail Est assez important Et assez intéressant Comme fonction Encore une fois Dites-moi si je me trompe Mais moi je n'avais jamais vu Une telle fonction Sur un appareil du type Kindle Scrib Ou Elipsa De Kobo Etc Donc j'ai la possibilité De partager J'ai la possibilité D'envoyer tout ça Directement par email Ce qui est quand même Un super avantage Voilà pour ce que je voulais Vous montrer Sinon Le reste des fonctions Est vraiment intéressant aussi Mais ressemble beaucoup A ce qu'on a déjà Donc maintenant On va s'intéresser rapidement A la lecture de livres audio Puisque la liseuse Contient Est dotée de deux haut-parleurs Qui vous permettent Évidemment d'écouter Des livres audio Mais aussi Votre musique préférée Ou vos podcasts En même temps Que vous travaillez Donc ça c'est assez génial Donc on va voir Comment ça fonctionne Et bien tout simplement Je télécharge mon livre Là je ne vais pas le télécharger Mais on va écouter Un extrait Pour que vous vous rendiez compte Un petit peu De ce que ça donne Voilà Donc vous avez Un petit aperçu De ce qu'on peut avoir Au niveau du son Qui est plutôt correct On va dire Et bien évidemment Dans ces applis Vous retrouvez L'écosystème Dont vous avez l'habitude C'est à dire Que si vous êtes Sur l'appli Kobo Sur l'appli Kindle Etc Vous retrouvez Votre bibliothèque La manière de naviguer Dans la boutique Dans la librairie Etc Etc Donc ça C'est clair Et net On est On est tout à fait Dans des choses Qu'on connaît Et qu'on maîtrise Je fais un petit Un petit arrêt rapide Sur le centre de commande Vous voyez J'ai pas mal De fonctions Dont on s'en sert souvent Pour gérer son tactile Pour régler L'intensité De link Pour faire Un mode d'écran Partagé Etc Et j'ai aussi Toute la notion D'éclairage frontale Qui est là Donc Je vais vous montrer Un petit peu Donc évidemment Pour ceux qui ont l'habitude C'est Ce qu'on appelle Pour certaines marques La température D'éclairage Qui me permet De régler De façon Optimum En fonction De la fatigue Des yeux Du fait que je sois En pleine journée Ou pas Etc Je n'ai pas encore trouvé Le mode automatique Pour pouvoir le faire Mais je voulais quand même Vous montrer La restitution Enfin ce que ça pouvait donner Vous voyez On est vraiment Sur quelque chose De plutôt Ergonomique Et techniquement Intéressant Pour pouvoir Régler L'éclairage Comme on en a envie Je vais aller Maintenant Voir la partie Notes Voilà Donc J'ai la possibilité De créer Un cahier Donc Ce qui est intéressant Mais ça On commence à en avoir L'habitude C'est que J'ai plusieurs Templates On va dire De cahiers Mais je peux aussi Si vous en avez Sur votre ordi Ou quoi Vous pouvez en télécharger Des nouveaux Sans problème Et les intégrer S'il y a des choses Par exemple Si vous préférez Juste des lignes simples Etc Pour pouvoir Travailler Vous avez la possibilité Également De ranger Et de classer Les différents documents Que vous avez créé Au fur et à mesure De l'écriture Et On va On va rentrer Pour l'instant Pour la démo Dans un document Qui est vide Donc là On retrouve C'est mieux Le stylet Le fameux stylet Qui a un petit capuchon Il n'a pas de gomme intégrée Mais on a la possibilité En rayant De gommer Le texte Qui a été écrit Donc je vais prendre Par exemple Cette plume là Là je reprends Le style De plume Que je veux avoir Donc j'ai Différentes sortes De pinceaux Les couleurs Dans lesquelles Je veux écrire Pardon Les textures Que je veux avoir Et la largeur De la ligne Donc je peux paramétrer Et tout ça Sans problème Donc je vais faire Quelque chose De classique Je vais prendre ça Et puis je vais écrire Par exemple On va dire En violet Soyons fous Et je vais Retourner sur mon écran Pour commencer A écrire Donc par exemple Je vais écrire J'essaye d'écrire A peu près Bien En manuscrit Donc là Je me suis trompée J'ai pas mis Le bon mot Donc je l'efface Vous voyez Et au lieu de mettre Je texte Je vais mettre Je teste Bien sûr Donc je reprends Ma plume Je teste Pour Pour I Idé Books Voilà Donc je peux Évidemment Écrire Mais je peux aussi Si j'en ai envie De dessiner Donc Je vais par exemple Prendre Je vais prendre du verre Je vais m'amuser Je vais faire une petite fleur Je suis très très mauvaise dessinatrice Mais je suis sûre Qu'il y a plein d'entre vous Qui seront super inspirés Pour pouvoir faire quelque chose de joli Et tout ça Et évidemment Une fois encore Tout ce que vous créez là Vous pouvez l'exporter Le partager Même sur les réseaux sociaux Donc il y a une puissance De tir On va dire De puissance d'action Qui est extrêmement importante Sur la bouxe La bouxe Notre color 3C C'est vraiment Vraiment Moi j'ai été assez bluffée Et j'avoue que La prise en main N'est pas évidente Parce que c'est tellement riche Que Il faut vraiment un temps Comment on va le dire Oui Et en fait Il faut l'apprivoiser Mais vraiment l'apprivoiser Et je pense qu'une fois Qu'on est complètement Qu'on l'a apprivoisé En fonction de ses besoins Parce qu'on peut tout customiser En fonction de ses envies Et bien je pense que C'est un appareil Absolument génial Pour travailler Pour lire Pour réfléchir Et aussi pour écouter de la musique Donc Ceci étant dit Je vais aussi vous montrer Une autre fonction Qui est intéressante Donc il y a la fonction là Qui est des fonctions D'intelligence artificielle On va dire Donc on a la possibilité De faire de la reconnaissance De texte Donc là On va voir Comment il Il reconnait Mon texte Alors C'est pas génial Mais Ce que j'ai remarqué Alors c'est peut-être Parce que je suis restée En anglais C'est qu'il arrive Pas trop A retranscrire En fait Quand on écrit En français Mais il faudra Que j'aille Un peu plus loin Dans mon test Pour le faire D'ailleurs Je vais Fermer Mais Je vais Qu'est-ce que je vais faire Je vais faire Un nouveau carnet Par exemple Je vais écrire en anglais Créer un cahier Hop Je reprends Un petit cahier Là En create Et je vais écrire Wonderful Voilà On va voir Si la reconnaissance De texte Est possible Et probante Donc vous voyez Il a répondu Il a même Corrigé Ma faute d'orthographe Donc il a répondu Très rapidement En passant Du manuscrit Au tapuscrit Donc ça aussi C'est quelque chose Qui est super utile Dans la mesure Où si vous travaillez Avec cet appareil Vous allez pouvoir Avoir Une infinie De possibilités Pour pouvoir Être complètement A l'aise Avec un outil Qui est nomade Donc cette bouxe En couleur Est plutôt Très intéressante Je trouve C'est un appareil Qui est joli Qui est pas facile A utiliser On va pas se mentir C'est pas du tout Facile A prendre en main Il y a une multiplicité De menus Qui méritent D'être approfondis Mais c'est riche On est vraiment Sur une espèce De rolls De la liseuse Et du bloc notes Et c'est vraiment Un appareil Qui est assez abouti Certes son prix Est de 549 euros De mémoire Donc presque 550 euros C'est pas donné Mais ça s'adresse pas A tout le monde non plus C'est plutôt Un outil Pour les gens Soit qui lisent Énormément Soit qui ont besoin De travailler En mobilité Voilà Là je range Mon appareil Hop Et j'espère Que cette vidéo Vous a un petit peu Informé Sur ce qu'est capable De faire la bouche Et encore une fois Je pense Qu'il y a Plein 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 D'autres choses A découvrir Sur cette tablette A très bientôt Et merci d'avoir Écouté Cette vidéo N'hésitez pas A mettre un petit pouceau Et à vous abonner A la chaîne Idébooks Pour avoir Nos autres actualités Il y aura sûrement Un test Sur le site Idébooks.com En tous les cas Un article Me donnant Mes premières impressions Et puis Toutes les spécificités Techniques Que je n'ai pas pu citer Aujourd'hui A très bientôt Ciao Ciao